Musique Alors déjà bonjour, merci d'être là, je m'appelle Henri-Michel Hieré, merci, je viens de Côte d'Ivoire mais je viens aussi de Suisse, car c'est là que j'habite, immodérément transis par nos propres étonnements, nous tenons ton nom sur nos lèvres dans un moment d'inégale clarté, chaque battement de cœur est un coup de marteau qui enfonce dans la peau fragile des jours nouveaux, le nom de l'espérance qui est incroyable sur nos lèvres étonnées, même si nous ignorons le souci de tes archers, nous nous forcerons de lire dans les eaux qui passent, les rides à la surface, et nous dirons depuis les cassures du courant le sens du souci de tes archers. Oh espérance, car tu n'es guère en toi-même le visage de la lumière, demain ne peut tenir en un mot, mais je te proclame, sentier de dalles fraîches au milieu de la terre, Gaste, je te proclame, Jean-Baptiste d'eau et de lumière, battement d'ailes de colombe encore, je te proclame, grandes clés, grandes ruses, charades de sacrés qui se cachent dans les nœuds de chaque fétiche, entre secrètes de toutes les prières, portes qui déchirent la peau des oranges, sur l'infinité des arômes de leurs tranches infinies. Oh espérance ! Est-ce que je pourrais avoir l'autre livre en fait ? Merci. Alors, le livre dont je viens de lire est mon deuxième livre et celui-là est mon premier. Alors, le deuxième livre s'appelle « La nuit était notre seul arbre » et celui-là s'appelle « 1990 ». Il a été question un jour, une heure, ne serait-ce qu'une minute, de ses propres bras, des draps blancs claquant au vent, le son de la vérité de l'instant. De tous les sons issus de la langue de la terre, remués par la poussière soudaine d'arbres soudains, faire une langue qui dessinerait la blancheur des draps blancs tirés du fleuve. Draps blanc, ivoire, canevas vierges qui exaltaient la nouveauté des folies, qui pourtant bégayaient alors qu'il fallait parler. Il a été question de saboter le temps, de l'attraper, de le secouer, de lui imposer les songes d'un fleuve conçu pour déborder. Il a été question de commettre à la terre les vieilles recettes, de signifier leurs congés aux symboles anciens. Parler, rassembler ses divers soies, afin d'attraper une partie du vrai par le pan de sa robe, dans l'enfouissement irrémédiable de l'instant. Mais connaît-on encore le diapason, quand on est dissous de fièvre, et que dans l'esprit dansent les danses anciennes et les trances rouges d'hibiscus ? Parler, des milliers de voix, s'entrehachaient, chargés de colère, de rire, chargés de pollen, de promesses, chargés d'envie de vie, leurs ondes léchées, les plafonds de la terre. Merci. J'en lis un troisième et puis... Oui ? Nous allons cueillir, au fond de nos mémoires, ce qu'on a confondu avec de simples effervescences. Ouvrir encore sur la pièce bruyante de la maison calme, regarder dans le détail les raflures, en attente de la cicatrice, l'appeler ce qu'elle fut, c'est-à-dire blessure, blessure de combat qui marque encore de sa résonance, la peau nouvelle dont on refuse qu'elle s'empare de nos corps de combat. Nous allons cueillir, l'abéance du sang de la lumière, et parler à la manière de torches obstinées, alors que le ciel lui-même hésite à faire nuit. Le matin au cours duquel le caillou parla ressemblait à une longue matinée qui avait chassé toutes les nuits. Quatre-vingt-dix. Dans ma mémoire brille encore la pluie de Tesson quand certains matins tu fis pleuvoir sur Abidjan. Quatre-vingt-dix. A-t-on pu laver le sol du sang de la jeunesse, offert aux souvenirs des poètes, pour que nous le chantions jusqu'au dernier lever de soleil ? Quatre-vingt-dix. Les Berlinois, les Péquinois parlaient de toi. Du haut de leur montagne, pendant les murs, ils ont fendu le roc, d'où a jailli trouble l'eau qui s'en alla au bas des collines, emportait les limons, changer l'allure du monde, faire pleuve.